C'est la rentrée pour Mme Michel et sa mascotte Muriel. Tout est prêt, il ne manque que les élèves. Pour le moment, ils viennent de faire leur rentrée scolaire. Toutes les institutrices sont déjà au taquet pour organiser les visites pédagogiques. Mais il faudra quelques temps. Les premières semaines de septembre sont assez calmes pour moi avant l'effervescence. Une période que Mme Michel met à profit pour améliorer sa communication numérique. Tout tourne autour du numérique, mais je suis apicultrice, je connais un peu mon domaine, mais le numérique pas du tout. C'est là qu'interviennent Esteban et Loris, les deux animateurs numériques de territoire. On vient, c'est tout à fait ouvert, Mme me pose ses questions, on essaye d'y répondre, on travaille ensemble sur sa présence en ligne. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est par rapport à des ateliers thématiques. On va de Facebook à Instagram, en passant par LinkedIn, référencement naturel, Google, voilà. Opérateurs touristiques, syndicats d'initiatives, propriétaires de gîtes ou groupes d'actions locales, tous peuvent bénéficier du service ANT, quelle que soit leur taille. Oui, on se rend compte en fait que les opérateurs touristiques ont besoin d'aide et d'accompagnement dans cette transition numérique. Il y a beaucoup d'opérateurs qui ont du mal à se mettre sur Internet, à connaître un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment fonctionnent l'Internet, tous les codes qui sont cachés. Et donc on se rend compte que la demande est de plus en plus élevée. Le service est entièrement gratuit. C'est un service qui est offert aussi bien par la province de Nouveau que par le CGT. Mais il peut rapporter gros. Ils m'ont fait progresser énormément, puisque grâce à eux, maintenant je commence à faire des publicités sur Facebook, je gère mieux mes parutions, je me rendais compte que je n'avais pas beaucoup de retours, et tout ça a éclaté, et c'est très agréable. Vous voyez la différence ? Oui, énormément. Un plus incontestable pour Mme Michel et ses petites protégées, les abeilles. Mon but, c'est justement d'éveiller la nécessité des abeilles auprès des enfants. Et on sait tous que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc peut-être générer des vocations en tant qu'apiculteurs, mais certainement à connaître leur environnement, à respecter leur environnement, et à savoir que l'abeille est très précieuse, et elle a besoin qu'on parle d'elle, qu'on la soigne et qu'on la protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada